allez bienvenue dans cette nouvelle vidéo on va parler dans la minute marchand de biens de aujourd'hui de ce la possibilité de se lancer en marchand bien dans cette période qui est compliquée incertaine au moment où on tourne cette vidéo on est dans le deuxième semestre 2023 c'est une année qui est particulière pour l'immobilier après des records en 2020 21 22 qui était toujours battu battu en nombre de transactions cette année il ya de la complexité est ce que c'est le bon moment de se lancer on va discuter un petit peu de tout ça comme souvent au niveau du cercle on se veut relativement modéré sur les différents points de vue il ya des situations qui vont être compliquées les situations qui vont être plus simple pour certains c'est l'opportunité du siècle pour d'autres c'est au contraire la crise la pire qui soit voilà un petit peu notre avis est ce qu'on en pense alors il est clair et net que au niveau des biens immobiliers que les marchands de biens vont avoir en stock et c'est la problématique actuelle il est beaucoup plus difficile de les sortir et donc de déboucler vos opérations pourquoi parce que si vous avez actuellement du stock c'est à dire que vous avez des biens à l'actif dans votre boîte et bien qu'est ce qui s'est passé si on est au deuxième semestre 2023 potentiellement que ces opérations vous les avez détecté courant 2022 fin 2022 peut-être début 2023 dans une période où le marché avait peut-être déjà un petit peu baissé et diminué ou peut-être qu'il était encore sur un pseudo top de marché ou sur une phase encore un peu haussière et donc du coup vous avez acheté avec des prix qui étaient des prix d'avant je dirais peut-être un petit peu plus élevé peut-être un petit peu plus ambitieux parce que vous envisagiez de revendre plus cher les biens sauf que qu'est ce qui s'est passé entre le moment où vous avez fait vos offres vos premières visites ou même peut-être que vous avez acheté et aujourd'hui vous avez eu un certain délai de portage notamment si vous avez fait par exemple des travaux un petit peu long de réhabilitation de rénovation des divisions qui ont pris du temps des divisions parcellaires et des tâchements de terrain et qu'est ce qui s'est passé pendant ce temps là deux éléments dans les cas des travaux les prix des matériaux ont continué le coût des travaux continuait de réellement augmenter et puis dans un second temps les taux d'intérêt auxquels les emprunteurs peuvent emprunter les acheteurs finaux peuvent emprunter et bien ils ont augmenté ce qui fait que ça réduit forcément leur enveloppe globale et malgré les apports qui peuvent être plus importants dans tous les cas qui sont nécessairement plus importants pour ces acheteurs et bien leur pouvoir d'achat diminue donc qu'est ce qui se passe vos prix de vente diminue et donc vous vous retrouvez avec une situation où vous avez acheté à des prix qui étaient a priori bon une marge sécuritaire pour un prix de revente mais et votre coût de revient augmente et votre coût de revente diminue ce qu'on appelle un peu l'effet ciseaux il s'est passé la même chose chez les acheteurs au niveau des taux d'intérêt qui ont augmenté et le taux d'usure qui n'a pas augmenté suffisamment ils pouvaient plus emprunter et du coup on se retrouve dans une situation un petit peu complexe pour les biens qu'on a en stock maintenant si je vous dis et c'est l'objet de cette vidéo est ce qu'il faut se lancer maintenant maintenant c'est à mon sens et à notre sens au sein du cercle une possibilité d'obtenir des prix et des biens immobiliers beaucoup plus intéressant qu'il y a quelques mois les vendeurs commencent à comprendre que le prix auquel ils souhaitaient vendre est pas forcément tenable alors deux situations deux possibilités où le vendeur dit bah je ne vends plus et je repousse mon projet de vente mais dans les situations où ils sont contraints de vendre parce qu'ils ont des problèmes financiers parce qu'il ya des situations familiales des déplacements professionnels qui font qu'on a besoin de vendre pour aller ailleurs et bien ils vont être peut-être prêts à accepter des baisses de prix donc dans ces deux cas de figure là soit les biens ne restent pas en vente soit les biens restent en vente longtemps et les vendeurs vont à un moment donné être prêts potentiellement à accepter des baisses de prix et si vous vous positionnez avec des baisses de prix et des marges des prix de sortie qui sont beaucoup plus sécuritaire pour vous en termes de marge en anticipant encore peut-être une correction du marché ben vous allez être pouvoir être sécure en faisant des offres maintenant à des prix négocier et discuter pour la suite bien évidemment il va falloir anticiper également la problématique numéro 2 qui est en ce moment le financement bancaire des marchands de biens c'est une problématique de 2023 et certainement de 2024 où les établissements bancaires je dirais classique ont de plus en plus de contraintes et de restrictions dans le financement n'ont pas forcément le staff nécessaire pour s'occuper et traiter tous les dossiers de marchands qui vont arriver et donc du coup il va y avoir un tri sur les dossiers et donc les meilleurs dossiers vont être financés les dossiers les plus ric-rac vont être complexes donc cette période c'est une période qui est assez ambicue assez paradoxale pardon parce qu'elle va être à la fois la possibilité d'avoir des opportunités intéressantes à l'achat et de notre point de vue et ce qu'on voit au sein du cercle et de nos membres c'est qu'il ya de plus en plus d'offres d'achats qui sont faites parfois agressives parfois au prix parce que les vendeurs avaient compris qu'il fallait baisser leur prix mais dans un second temps il va falloir être capable de se financer et ça va être l'enjeu un petit peu de cette fin d'année et de l'année prochaine donc pour ça association augmentation de fonds propres de l'épargne disponible etc ce sont vraiment des leviers d'action que vous allez pouvoir mettre en place mais si vous êtes marchand de biens établi ou que vous voulez vous établir je pense que cette opportunité là il n'y en aura pas je vais pas dire 50 000 mais c'est vraiment un bon moment pour faire de l'achat et potentiellement faire du stock si vous avez les moyens de financer derrière donc des fonds propres ou des partenaires qui vont vouloir s'associer ou des c'est bien là et bien vous aurez déjà prévu dans vos business plan et dans vos prévisionnels des prix de sortie qui sont modérés plus pessimiste que ce qu'ils auraient été il ya un an ou deux ans et donc du coup vous allez pouvoir tenir vos marges parce que rappelez vous d'une chose c'est que l'immobilier malgré tout c'est une demande constante les gens ont besoin de se loger en ce moment on le voit ils ont peut-être pas forcément les moyens d'acheter tous mais si vous faites des produits qui sont très liquides c'est à dire des produits avec des bas prix peut-être moins de 200 000 euros qui serait certainement l'idéal et l'essentiel de la panoplie d'acheteurs possible et bien vous allez trouver des sorties des gens voudront toujours s'endetter pour acheter leur résidence principale en ce moment l'investissement locatif est plus complexe il ya toujours des investisseurs la question c'est de savoir quels sont les rendements auxquels ils s'attendent d'avoir ils veulent plus peut-être du 6 7 8 % ils vont peut-être vouloir plutôt du 8 9 10 % donc adopter une stratégie qui est en adéquation avec cela la stratégie bah c'est quoi si vous voulez vendre à des rendements plus élevés eh bien il va falloir que vous achetez moins cher pour pouvoir avoir toujours de la marge sur vos rendements et donc c'est les stratégies de baisse de prix de négociation de faire des offres malgré tout je peux vous garantir que en ce moment c'est une plutôt une bonne période pour acheter et la difficulté c'est plutôt pour les personnes qui se retrouvent avec du stock d'il ya un an ou deux ans et sur lesquels effectivement les marges attendues vont être certainement moins élevées que les marges réalisées à la fin donc si vous voulez vous lancer en marchand bien en 2023 peut-être même en 2024 dans les mois qui arrivent concentrez vous sur le positif et sur les opportunités qui va y avoir il va y en avoir en faisant des acquisitions chez des vendeurs qui vont avoir des difficultés à vendre il ya de moins en moins d'acheteurs et vous pourrez faire des bonnes affaires vous pourrez faire des opérations de marchand comme il y en a toujours eu attention à votre gestion de trésorerie attention à votre stock si vous en avez en ce moment pensez à solder vos opérations des fois il vaut mieux faire une opération blanche que traîner une opération et finalement vous retrouvez avec du déficit derrière et un portage très long prenez en considération tout ça il n'y a pas de réponse a ou b c'est pas blanc ou noir on a toujours des nuances dans tout ça réfléchissez bien au global de vos opérations et je vous souhaite de bonnes opérations de marchands de biens et que vous réalisiez beaucoup de business à très bientôt sur la chaîne du cercle pensez à liker et à mettre un commentaire on y répondra avec plaisir salut